Qu'est-ce que l'histoire du livre de spiritualité ? Les organisateurs de ce colloque invitaient à se pencher sur les objets, les pratiques résultant d'une hybridation culturelle et dans cette optique le cas des travaux de Jésus méritait une étude. La réception de cet ouvrage écrit par un religieux augustin portugais, Thomas de Jésus, fut assez tardive dans la France du XVIIe siècle, la différence de l'Espagne et de l'Italie. En revanche, la diffusion du livre a été exceptionnellement forte au cours du XVIIIe siècle et ce succès s'est poursuivi tout au long du XIXe siècle. Or, ce succès est passé par une transformation du livre, une transformation moins superficielle qu'il n'y paraît. L'hybridation désigne le croisement de deux individus appartenant à deux variétés de la même espèce ou d'espèce voisine. En l'occurrence, nous verrons que la métamorphose des travaux de Jésus qui deviennent, pour le lecteur francophone, les souffrances de Jésus, correspond bien à cette définition. Alors, je commencerai par dire quelques mots de l'auteur Thomas, ou Toumé en portugais, de Andrade, en religion le frère Thomas de Jésus. Il est aujourd'hui considéré au Portugal comme un des grands prosateurs du XVIe siècle. Il fait partie des classiques de la littérature et de la spiritualité portugaise. Et pourtant, on ignore à peu près tout de sa vie, à commencer par les dates exactes de sa naissance et de sa mort. La principale source d'informations sur ce personnage reste une brève agéographie que lui a consacrée Don Frey à l'Eiso des Ménéces, qui est archevêque de Goa et de Braga. Cette agéographie du début du XVIIe siècle a été reproduite par le biais d'abrégés dans toutes les éditions successives des travaux de Jésus, mais elle contient des exagérations, des inexactitudes qui sont reprises aujourd'hui encore dans les notices biographiques consacrées à Thomas. Thomas serait né à Lisbonne vers 1529 dans une famille noble proche du roi Jean III. Sa formation est assurée à Coimbra, sous l'égide de Louis de Montoya, qui est un réformateur castillan des ermites de Saint-Augustin. Il prononce ses voeux à Lisbonne en 1548. Il exerce différentes responsabilités au sein des ermites de Saint-Augustin. Il rencontre son illustre compatriote Louis de Granada, qui est professe dans l'ordre des prêcheurs. Les deux hommes semblent s'être mutuellement influencés. Et puis en 1578, il accompagne la désastreuse expédition marocaine du roi Sébastien. Il est blessé à la bataille d'Al-Khassar-Kivir. Il est fait prisonnier. Il finit ses jours en captivité, sans doute au début de l'année 1583. Sa légende veut qu'il ait renoncé à sa libération pour que l'argent de la rançon servie au rachat d'autres captifs. En réalité, on a conservé des lettres de lui où il se plaint de sa captivité et où il trouve qu'on ne met pas suffisamment de zèle à obtenir sa libération. Alors c'est dans le cadre de cette captivité qu'il rédige les Travaios de Jesus, rédaction dont les conditions restent assez mystérieuses. Dans un premier temps, il est vendu à un marabout. Il refuse de se convertir à l'islam et il aurait alors subi des coûts et des privations. Et c'est dans ce contexte qu'il compose ce livre pour le soutien, la consolation de ses frères captifs. Il est ensuite transféré à Marrakech, où il bénéficie d'un régime plus supportable. Son manuscrit est très certainement achevé en 1581, puisqu'il déclare soumettre son travail à l'approbation de l'Église dans une protestation d'affaire qui est datée du 1er janvier 1582. Cette protestation d'affaire figure en tête de toutes les éditions portugaises. En particulier, on peut la trouver dans l'édition que vous avez à l'écran, qui est la quatrième édition en fait portugaise de ce livre. Cette protestation, on ne la retrouve pas dans les versions étrangères. Une lettre de frère Thomas explique qu'il a écrit son manuscrit sans l'aide d'aucun livre. Et de fait, l'édition Princeps des Travailleurs de Jésus ne comprend aucune note marginale, aucune référence biblique. Alors, on ne sait pas très bien non plus comment le manuscrit a été acheminé à Lisbonne. La première partie est imprimée en 1602 par Peter Krasbeck, à l'initiative de Frey Manuel de la Concessant, qui est un neveu de l'auteur et qui est un religieux du même ordre. La seconde partie ne paraît qu'en 1609, sous un même format in octavo. On ne sait pas au juste pourquoi la deuxième partie n'est parue que sept ans après la première, sans doute pour des raisons de financement du livre. En tout cas, le soutien de la compagnie se dessine derrière la publication de la deuxième partie, puisque le blason de la compagnie, avec l'inscription « Soqueta Siesu » apparaît sur le frontispice. Alors, c'est le début de l'aventure européenne des Travailleurs de Jésus. Quelques années plus tard, le texte portugais est mis en castillan par Cristóbal Ferreira y Sampaio. C'est un gentilhomme portugais qui vit à Madrid. C'est un ami de l'OP de Vega. Il est connu par d'autres traductions. La première version castillane, qui est présente dans les fonds de la Bioteca Nationale d'Espagna, Travaros Terresus, date de 1619. Une vingtaine d'années plus tard, en 1644, un jésuite italien, Lodovico Flori, tire de ce texte espagnol une traduction italienne, Travaille di Gesù, qui est imprimée à Rome. Et cette édition italienne est ensuite reprise à Venise, à six reprises entre 1657 et 1735. C'est encore un religieux de la Compagnie de Jésus, le bavarois Henri Lamparter, qui propose à partir de la traduction italienne de Flori, une adaptation latine, qui est imprimée à Ingolstadt en 1661, sous le titre « Aérumnae, Domininostri, Jesu Christi ». Cette version latine se répand surtout en Allemagne. Elle est rééditée en 1676 par Johann Wagner et Johann Hermann à Munich, et puis en 1741 à Cologne. En 1678, la version de Flori sert également à la première traduction en allemand des Travaux de Jésus, qui est réalisée par un religieux augustin, le père Wolfgang Eder. Alors, au regard de cette diffusion dans les principaux États catholiques de l'Europe, la situation de la France est assez déconcertante. Si l'on regarde le catalogue collectif de France, on s'aperçoit qu'aucun exemplaire des Travaux de Jésus n'est conservé dans les fonds français. En revanche, on trouve quelques exemplaires assez rares, espagnols et italiens, dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Ils portent l'ex-libris des seuls Augustins des Chaux de Paris. Donc, on le voit, la publication Lisboët n'a eu absolument aucun écho en France. Sans doute était-elle trop tardive, à un moment où les excès de la Ligue ont discrédité la littérature ibérique, à un moment où une production nationale prend son essor, sans doute était-elle trop tardive pour attirer un lecteur français. Mais enfin, en 1667, l'œuvre de Thomas de Jésus devient accessible aux lecteurs francophones dans une adaptation très maladroite, au titre fautif, puisque le titre évoque une adaptation à partir d'un ouvrage qui aurait été composé en espagnol, alors qu'il l'a été en portugais. Cette adaptation est le fait d'un religieux Augustin des Chaux, nommé Cyprien de Saint-Angélique. Cette première traduction française en 1667 passe totalement inaperçue. On n'en retrouve que quelques épaves dans les fonds français, puisque le catalogue collectif de France indique les exemplaires de cinq exemplaires conservés, deux à Paris, trois en province. Le second traducteur français du frère Thomas, qui est le jésuite Gilles Allôme, livre une confidence qui souligne cet échec éditorial dans la préface de son ouvrage. « J'ai appris depuis peu » – Allôme écrit en 1690 ou 1691 – « J'ai appris depuis peu qu'il a été mis en français il y a environ 40 ans et imprimé à Lyon avec ce titre « Travaux de Jésus ». Et Gilles Allôme, manifestement, n'a pas lu ce livre, puisque ce livre était sorti des presses lyonnaises, en réalité, 24 ans plus tôt. Et nous verrons, ce sera le dernier développement de cette communication, nous verrons que le destin de la traduction par Gilles Allôme a été très différent. Alors, il faut noter que chaque édition nationale s'éloigne un peu plus du texte portugais, puisque la version allemande est une traduction de la traduction italienne d'une traduction espagnole. Cela dit, et pour autant que j'ai pu en juger, il semble que chaque édition ait respecté assez fidèlement l'intégralité du texte original. Toutes les éditions que j'ai citées comportent les 50 « Travaux de Jésus » avec leurs exercices subséquents. Toutes ces éditions débutent par une longue introduction en cinq chapitres, où Thomas de Jésus conseille son lecteur pour qu'il puisse retirer les meilleurs fruits de sa lecture. Mais chaque nouvelle mouture du texte ajoute des développements qui lui sont propres, un avis du traducteur au lecteur, une dédicace, des tables, des index qui sont plus ou moins détaillés. Et puis surtout, alors que l'édition Lisbouette de 1602-1609 ne comporte aucune référence sculpturaire, on s'aperçoit que des mentions marginales sont ajoutées aux éditions ultérieures afin d'étayer l'orthodoxie du texte. Et puis on repère en outre des choix éditoriaux qui finalement inscrivent chaque édition nationale dans un contexte culturel spécifique. Dans les éditions castillanes par exemple, le texte a été imprimé sur deux colonnes. Et de part et d'autre du texte, on a laissé de larges marges afin de contenir les sources scripturaires que le frère Thomas n'a pas pu préciser dans les conditions de sa captivité marocaine. Donc on voit qu'à partir de l'édition castillane, le livre prend l'allure d'une somme théologique, ce qui ne correspondait pas à sa vocation première. Par ailleurs, les versions castillanes se distinguent par une forte coloration mariale avec des dédicaces à la Vierge Marie Immaculée. On sait que c'est une dévotion chère aux Espagnols et en particulier aux Habsbourgs qui cherchent à obtenir dans la première moitié du XVIIe siècle la reconnaissance par Rome de ce culte. En italien, l'adaptation des travails de Gesù par Lodovico Florri, qui est tiré du texte castillan, demeure très proche de la version espagnole, à la fois par son format in carto et par un texte qui est également imprimé sur deux colonnes. Les éditions in carto latines et allemandes qui sont publiées en Bavière puis à Cologne sont assurément les plus luxueuses de toutes. Et on constate que dès l'édition d'Incolstadt de 1661, ces ouvrages s'enrichissent d'une très belle planche gravée en pleine page, qui est une planche qui était réalisée par un graveur d'Augsbourg, Barthélémy Kilian, avec une facture archaïsante, à l'imitation de certaines représentations médiévales, on a là une image qui représente les différents épisodes de la Passion du Christ depuis l'épisode de Gethsémanie, du Jardin des Oliviers, jusqu'à la crucifixion. Alors cette scène semble inspirée de l'évangile de Saint Luc, les trois synoptiques rapportent l'épisode du Jardin des Oliviers, mais de manière un petit peu différente, et c'est Saint Luc qui insiste sur la prière de Jésus, c'est chez Saint Luc que Jésus prie son père en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi de cette coupe » et alors il reçoit du ciel le réconfort d'un ange. On trouve également des éléments dans la gravure qui n'ont pas une origine scripturaire, notamment les instruments de la Passion qui jonchent le sol. Et puis il y a des éléments qui renvoient aussi à cette pratique jésuite de l'image, à cette pratique énigmatique de l'image qui a besoin d'être lue en détail et d'être interprétée. On repère par exemple la présence discrète d'un âne qui renvoie évidemment à la crèche ou qui renvoie à l'entrée messianique dans Jérusalem. En tout cas, au-delà de cette simple représentation du Jardin des Oliviers, on voit très bien l'influence du Tintoret dans le dessin de l'arbre avec ce trait caractéristique de la même scène peinte par le Tintoret et conservée dans une église vénitienne. Au-delà des détails de la gravure, on voit que c'est l'ensemble de l'existence de Jésus que le graveur a tenté de restituer. Autre spécificité des éditions allemandes, aucun des primeurs allemands n'a réparti le texte sur deux colonnes. Et là, on voit une prise de distance avec les éditions castillanes et italiennes. Et j'ajouterai que la première traduction en allemand qui a été réalisée par Wolfgang Eder et qui commence toujours par les mots latins « Aérumna et Yesu » contient un colossal index avec les références à la Sainte Écriture, avec des références au Saint-Père. Et tout cela fait grossir démesurément l'ouvrage puisque l'ouvrage comprend alors 1200 pages, ce qui en réserve l'usage à priori à un public de théologiens, de prêtres, de religieux. Mais c'est en France qu'a eu lieu l'adaptation à la fois la plus tardive, la plus originale et la plus féconde. Son auteur, donc, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le jésuite Gilles Allôme. Il aurait travaillé à la sollicitation de quelques personnes aussi distinguées par leur piété et par le zèle de la gloire de Dieu que par le rang illustre qu'elles tiennent dans le monde qui en avaient été, selon la préface, touchées lorsqu'elles l'avaient lu en d'autres langues. Alors ce passage est intéressant, cette formule convenue montre bien que la traduction de Cyprien de Saint-Angélique n'a eu absolument aucun écho puisque l'ouvrage a pu être connu et commenté à partir de versions étrangères. On ne sait pas grand-chose de ce jésuite Gilles Allôme. On connaît ses lieux de naissance et de mort. On sait qu'il était couronné au palino de Caen ou de Rouen pour une épigramme grecque. La bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus lui attribue deux publications, une traduction des œuvres spirituelles de Saint-François de Borgia en 1672 et cette traduction des travaux de Jésus. Cette traduction des travaux de Jésus devait remporter un très grand succès puisque à son tour, elle allait inspirer des adaptations étrangères. Elle a servi à la première édition flamande imprimée à Gans en 1715. En 1790, elle suscite une seconde traduction en allemand qui est réalisée par un ancien jésuite nommé Joseph Franz Xaver Stark. Et puis cette version par Gilles Allôme est également traduite en italien et en italien, elle finit par se substituer à la version plus ancienne de Florie à partir d'une édition de Paolo Juncki qui paraît à Rome en 1795 et qui est due à un prêtre séculier Bernardino Famiani. Par certains aspects, Allôme est celui qui se montre le plus fidèle à l'original de Frère Thomas. D'abord, à la différence de ses prédécesseurs, il a travaillé directement, du moins c'est ce qu'il dit, sur le texte portugais. En outre, sa refonte des Travajos des Gessous est édité dans un petit format hindouze qui en ouvre l'accès à toutes les bourses. On ne retrouve plus ces index savants qui dénaturent la version originale dans certaines publications étrangères. En revanche, par d'autres aspects, Gilles Allôme modifie profondément « L'œuvre de l'Augustin des Chaux » à commencer par son titre puisqu'il transforme les travaux de Jésus en souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez là une des nombreuses éditions du XVIIIe siècle que l'on trouve à la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Alors pourquoi cette traduction ? Il explique qu'il faut éviter toute promiscuité avec les travaux d'Hercule. Il faut éloigner un sujet si sain de toutes les idées profanes. Et effectivement, le terme « aérumnae » qu'on trouve dans les éditions latines, « aérumnae » c'est le terme envoyé en latin pour traduire les travaux d'Hercule. Alors on peut s'étonner de cette remarque chez un jésuite. On sait que les jésuites ont été des vecteurs de l'humanisme et on sait qu'au XVIe siècle, Hercule est complètement christianisé par les auteurs spirituels. On a là une manifestation d'une contre-réforme plus rigide sans doute qui s'éloigne de ces idéaux du XVIe siècle. Alors Gilles Allôme avance un second argument certainement plus déterminant. Il explique que le mot de souffrance convient mieux à l'ouvrage que le mot de travaux puisque le dessin de l'auteur est d'apprendre à tous les chrétiens qui souffrent à aimer leur souffrance, à les regarder comme un trésor que Dieu leur a mis entre les mains et à en faire un bon usage. Nous retrouverons là toute la rigueur du grand siècle français, beaucoup plus proche de l'épître romain de Saint Paul ou de la pensée de Saint Augustin que de la suavité du quatrième évangéliste. Ce titre fait donc ressortir le caractère doloriste, expiatoire de la spiritualité de Thomas de Jésus et la rend beaucoup plus familière aux lecteurs français. Et ce mot de souffrance apparaît dans d'autres titres de dévotion qui sont publiés au cours du XVIIe siècle. Je pourrais citer L'Empire de Jésus-Christ souffrant dans les cœurs du récollet éloi Ardouin de Saint Jacques adressé aux âmes désireuses de la perfection. Plus célèbre encore, on peut évoquer L'Amoureux des souffrances et de Jésus-Christ crucifié, un titre du Père Yvan qui est édité à plusieurs reprises entre 1661 et 1682 avec là encore une évolution significative dans le titre puisqu'à l'origine cet ouvrage est intitulé L'Amoureux des souffrances et de Jésus-Christ crucifié mais dans les versions ultérieures le titre devient L'Amoureux des souffrances de Jésus-Christ crucifié. La seconde modification opérée par Allôme réside dans le plan d'ouvrage. La version originale en portugais scindait le livre en deux parties 25 travaux les traductions étrangères ont copié ce schéma ou alors ont réuni les deux tomes en un seul volume. Notre Jésus de Français, quant à lui, sans modifier l'ordre adopté par Thomas de Jésus, divise le texte en quatre parties. Les 13 premières souffrances correspondent à la vie cachée de Jésus Les souffrances 14 à 22 concernent sa vie publique Les souffrances 23 à 40 portent sur sa passion Les souffrances 41 à 50 sur sa mort. Alors c'est une distribution qui est très ingénieuse d'abord parce que la narration prend une cohérence biographique qui rapproche cet ouvrage des vies de Jésus qui inonde alors le marché de la piété et puis par ailleurs ça la permet de proposer le livre relié en deux tomes c'est ce que font la plupart des libraires dans leur catalogue mais on peut aussi le relier en un, deux, trois ou quatre volumes et donc un lecteur peut se contenter d'acheter une des quatre parties qui concernent malgré tout leur cohérence. Cela permet de mettre le livre à la portée de toutes les bourses y compris donc des plus démunis. Alors cette traduction de Gilalome elle bénéficie d'une conjecture extrêmement favorable pour au moins trois raisons. Première raison le livre paraît peu après la révocation de l'édit Nantes en 1685 on sait que cette révocation a stimulé la production de livres de piété qu'à peu près un million d'exemplaires ont été imprimés à destination des nouveaux convertis or nous avons là une littérature christologique qui est parfaitement acceptable par des néophytes issus de la réforme. Second facteur favorable la dévotion au Sacré-Cœur se répand alors dans les monastères de la Visitation Sainte-Marie. Cet essor se traduit à la fin du XVIIe siècle par l'érection de nombreuses confréries qui sont animées par cette piété doloriste et parmi les cinq ex-libris de communautés féminines que l'on retrouve sur des exemplaires des souffrances de Jésus quatre ex-libris proviennent précisément des maisons de visitandines. Et puis troisième facteur favorable me semble-t-il tout le monde connaît les calamités climatiques des années 1693-1694 qui ont pu attirer les dévots vers un livre qui invite à voir dans la souffrance humaine une participation aux souffrances du Seigneur. On sait à quel point la piété des élites la charité des élites a été sollicitée au cours de ces années tragiques. Alors Gilles Hallome a confié son manuscrit à un éditeur parisien qu'il connaît bien Étienne Michalet qui avait déjà imprimé ses œuvres de Saint-François de Borgia en 1672. Le livre paraît certainement au début de l'année 1692 à l'achevé d'imprimer Donnala du 1er décembre 1691. Dès 1692, une seconde édition sort de l'atelier de Michalet et signe de la très large réception de cet ouvrage au cours de l'année suivante en 1693 l'imprimerie lyonnaise de Jean-Baptiste Deville désormais associé à son fils Nicolas donne une nouvelle édition de l'ancienne traduction proposée par l'Augustin des Chaux Cyprien de Saint-Angélique en 1667. On conserve le texte original de 1667 mais on choisit un titre beaucoup plus accrocheur puisque le titre a été transformé en travaux ou souffrances de Jésus. Étienne Michalet meurt le 30 septembre 1699 sa veuve cède son fond à Jean-Baptiste de l'Espine qui a travaillé dans son imprimerie et c'est lui qui poursuit l'édition des souffrances de Jésus. En 1707 il obtient même un privilège général pour 18 années. Or le 23 décembre 1710 il préfère partager ce privilège avec Antoine Boudet à Lyon pour les souffrances de notre Seigneur pendant sa passion seulement suivant un accord conclu entre eux. Mais le 4 février 1711 Antoine Boudet à son tour établit un contrat avec ses collègues Lyonnais Léonard Plénière Claude Ré et Jacques Lyon pour là encore se partager l'édition des souffrances de Jésus. Ces négociations commerciales montrent la volonté de se partager un marché porteur qui excède les possibilités d'un seul libraire. Mais en réalité les éditions qui subsistent des souffrances de Jésus montrent que les libraires lyonnais n'ont pas attendu la conclusion de ces accords pour produire le livre. Dès la mort de Michalet en 1699 une première édition lyonnaise a vu le jour dans l'atelier de Claude Chavance et d'autres concurrences étrangères vont émerger très vite stimulées par le succès du livre en 1705 notamment le bruxellois François Fopins propose à son tour les souffrances de Jésus qu'il réimprime en 1717 et en 1738 Pierre Fopins fait paraître une troisième édition bruxelloise. Au total j'ai pu dénombrer 56 éditions entre 1692 et 1795 et puis sous le concordat à nouveau 49 éditions nouvelles entre 1807 et 1892. Ces éditions de l'Ancien Régime ne se distinguent que par la marque des imprimeurs par quelques détails typographiques mais certains exemplaires reliés ont été agrémentés d'une illustration une gravure a notamment été insérée dans chacun des deux volumes de l'exemplaire de l'édition bruxelloise de 1717 par François Fopins conservée à la bibliothèque de Gans. Donc là je vous montre la première de ces deux gravures c'est une planche qui contient cinq scènes de la vie cachée et de la vie publique de Jésus qui correspond bien au contenu du premier tome on reconnaît la crèche au centre la présentation au temple la fuite en Égypte la tentation au désert Jésus prêchant et puis on a une seconde image tout à fait comparable qui cette fois est centrée sur la crucifixion encadrée par l'héritation de la passion et surmontant le corps du Christ au sépulcre. Un autre exemplaire relié de l'édition bruxelloise par Pierre Fopins en 1758 contient pour le tome 1 cette première image que vous avez sous les yeux mais pour le second tome on trouve non plus l'iconographie chargée du premier tome mais cette simple crucifixion on s'est contenté en fait de reprendre une gravure qui a été réalisée au 17ème siècle par un graveur flamand du nom de Diamère donc on voit toute la plasticité de cette littérature qui peut s'adapter à la bourse aux demandes précises des lecteurs. Au 19ème siècle les souffrances de Jésus connaissent d'ultimes adaptations censées en favoriser la diffusion quelques nouvelles adaptations au 19ème siècle le livre prend place en 1835 dans une bibliothèque du séminariste des éditions parues chez le fort à Lille à partir de 1845 débutent par un exercice pour la sainte messe et pour des vèpres du dimanche qui destine l'ouvrage aux paroissiens alors évidemment on peut se demander si les lecteurs réels de ces ouvrages ont correspondu aux lecteurs recherchés par ces éditeurs alors pour mesurer la réception du livre on peut s'appuyer sur les marques de possession j'ai repéré à peu près 47 ex libris sur les différents exemplaires que j'ai pu consulter et on voit que dans le cas des souffrances de Jésus effectivement les acheteurs se partagent entre une clientèle de laïcs et de clerc à peu près à 50% qu'il y a beaucoup de lecteurs féminins beaucoup de lecteurs féminins dévotes et religieuses confondus à peu près 38% et parmi le lectorat masculin des membres du clergé et effectivement des séminaires puisque 5 séminaires ont eu le livre en leur possession c'était le cas de Toulouse de Nevers de Limoges d'Autun et de Saint-Sulpice et je terminerai donc puisque mon temps de parole est pratiquement écoulé peut-être que l'abbé de l'Ubersac de Livron qui est un ancien vicaire général à Narbonne qui émigre en 1792 peut-être l'Ubersac de Livron avait-il en tête ses lectures de jeunes séminaristes quand il publie en pleine tourmente révolutionnaire son rapprochement et parallèle des souffrances de Jésus-Christ avec celle de Louis XVI cette enquête doit beaucoup à des recherches antérieures qui ont été menées notamment au Portugal par Francisco Leite de Faria Leite de Faria a recensé 198 éditions des Travallos Téchessus depuis la première publication Lisboet de 1602-1609 or 8 éditions seulement ont été imprimées au Portugal et d'après ce chercheur portugais c'est le livre écrit en portugais qui a bénéficié du plus grand nombre de rééditions en dehors de sa patrie d'origine au point d'éclipser la Lusia de Camoèche cependant Francisco Leite de Faria ne s'est pas suffisamment intéressé aux transformations culturelles que l'ouvrage a connues au cours de ses pérégrinations européennes et il ne s'est pas intéressé non plus aux raisons de la réussite rencontrée par la version française de Gilles Allôme alors le succès a été tardif mais il a été d'une ampleur exceptionnelle et je crois que ce succès il s'explique par des éléments contextuels que j'ai essayé de présenter ce succès s'explique également par la métamorphose très habile d'un livre que l'on a adapté aux spécificités du public français et aux possibilités économiques d'un lectorat que l'on a cherché à élargir je vous remercie de votre attention merci merci Merci.